Musique Bonjour les humains, vous êtes sur Wink Passion FR, l'émotion du cinéma et du cosplay. Dans cette vidéo de rétro-animé, je vais vous parler d'un film de cyberpunk. Le cyberpunk est un sous-genre de la science-fiction dans un contexte futuriste dystopie qui tend à se concentrer sur une combinaison de lowlife et de high tech. Mais tant on veut d'être des réalisations technologiques et scientifiques futuristes, telles que l'intelligence artificielle et la cybernétique, à l'effondrement sociétal, à la dystopie ou à la décadence. L'écrivain Philippe Kadic, pour rappel c'est le créateur de Blade Runner, a examiné l'impact de la culture de la drogue, de la technologie et de la révolution sexuelle. Et ce film, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Ce manga de science-fiction est créé par Masamune Shiro. Ce film d'animation est réalisé par Mamoru Oshii. C'est l'auteur qui a fait Ghost in the Shell. C'est celui qui a réalisé ça. Et on va parler du film légendaire Ghost in the Shell. Et c'est parti pour analyser le film d'animation culte Ghost in the Shell. Ghost in the Shell Ghost in the Shell Ghost in the Shell cyberpunk réalisé par Mamoru Oshii et adapté par Kazunori Ito, collaborateur fréquent d'Oshii. Le film est basé sur le manga du même nom de Masamune Shiro. Il s'agit d'une coproduction internationale nippon-britannique produite par Kandasha, Bandan Visual et Manga Entertainment avec une animation fournie par Productions Agi. En 2029, avec l'avancement de la technologie cybernétique, le corps humain peut être augmenté ou même complètement remplacé par des parties cybernétiques. Une autre réalisation importante est le cyber-cerveau, un boîtier mécanique pour le cerveau humain qui permet l'accès à Internet et à d'autres réseaux. Un terme souvent mentionné et fantôme se référant à la conscience habitant le corps, la coquille. Le major Motoko Kusanagi est chef d'équipe d'assaut pour la section 9 de la sécurité publique de Newport City au Japon. Suite à une demande de Nakamura, chef de la section 6, elle réussit à assassiner un diplomate d'un pays étranger pour empêcher un programmeur nommé Daïta de faire défection. L'interprète du ministre des Affaires étrangères est victime d'un piratage fantôme, vraisemblablement pour assassiner des personnalités lors d'une réunion à venir. Croyant que l'auteur est le mystérieux puppet master, l'équipe de Kusanagi suit les appels téléphoniques tracés qui ont envoyé le virus. Après une poursuite, il capture un éboueur et un voyou. Cependant, les deux ne sont que des individus piratés par des fantômes sans aucune idée du maître des marionnettes. L'enquête aboutit à nouveau à une impasse. Megatech Body, un fabricant d'opus soupçonné d'avoir des liens étroits avec le gouvernement, est piraté et assemble une coque. Alors qu'il s'échappe, l'obus est percuté par un camion. Alors que la section 9 examine la coquille, il trouve un fantôme humain à l'intérieur. De manière inattendue, le chef du département de la section 6 Nakamura arrive pour récupérer la coquille. Il affirme que le fantôme à l'intérieur est le maître des marionnettes lui-même, attiré dans la coquille par la section 6. La coquille se réactive, prétend être un être sensible et demande l'asile politique. Mamoru Oshii voulait à l'origine diriger Jinro après avoir terminé Path Labor 2. Il a proposé à BandaVisual le projet, mais a été invité à réaliser une updatation du manga de Shiro de 1989, Ghost in the Shell à la place. Oshii travaillera plus tard sur Jinro, mais uniquement en tant qu'écrivain. Oshii a développé ses pensées dans une interview ultérieure, notant que la technologie change les gens ait été devenue une partie de la culture du Japon. Il a commenté que son utilisation de la philosophie a causé producteur de devenir frustré en raison de l'utilisation parcimonieuse des scènes d'action. Oshii a également reconnu qu'un film avec plus d'action se vendrait mieux, mais il a quand même continué à faire ses films. Hiroyuki Okiura, le concepteur de personnages et superviseur de l'animation clé, a conçu Motoko pour qu'il soit plus mature et sérieux que la représentation originale du personnage dans le manga par Masamune Shiro. Okiura a choisi de représenter une personne physiquement mature pour correspondre à l'âge mental de Motoko au lieu de son apparence juvénile d'une vingtaine d'années dans le manga. Le comportement de Motoko n'a pas les expressions faciales comiques et la nature rebelle décrite dans le manga prenant à la place une personnalité plus mélancolique et contemplative. Oshii a basé le décor de Ghost in the Shell sur Hong Kong. Oshii a commenté que sa première pensée pour trouver une image du futur cadre était une ville asiatique, mais trouver un paysage urbain approprié du futur serait impossible et a donc choisi d'utiliser les vraies rues de Hong Kong comme modèle. Le film a eu lieu sa première mondiale au Festival International du Film de Tokyo en octobre 1995 avant sa sortie générale en novembre. La première Royaume-Uni s'est produite le 11 novembre 1995 dans le cadre du London Film Festival à Leicester Square. Il a été initialement classé R par la MPAA en raison de la nudité totale et de la violence graphique lors de sa première sortie aux Etats-Unis. Le film a rapporté 10 millions de dollars de recettes au box-office mondial, mais cela n'a pas atteint le budget du film, échouant ainsi à récupérer les coûts de production. Cependant, le film a attiré sur une sortie en VHS rapportant environ 43 millions de dollars au total des recettes au box-office mondial. Le film est sorti au Royaume-Uni le 8 décembre 1995 par Metrodome Distribution, aux Etats-Unis le 29 mars 1996 par Palm Pictures et en France le 29 janvier 1997 par Pathé. En 2021, il a reçu une restauration et une sortie IMAX. Voilà, vous savez tout sur le film d'animation Ghost in the Shell. Et comme je le répète tout le temps, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut si vous avez aimé cette vidéo et aussi de la partager. Merci d'avoir regardé Retro-Anime et je vous dis... J'étais là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada